Les animés de sport c'est toujours génial, cela te motive, te donne plein de patates, te montre de la puissance et généralement il s'y dégage un vent de fraîcheur et de bonne humeur. Cet été on a eu le droit à un animé de sport juste incroyable et il s'agit de Dumbel. Dieu les gars, ça a le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on va parler d'un animé qui va te faire perdre du poids. Alors pour information, aujourd'hui devait sortir la FAQ mais j'ai trouvé le rendu vraiment dégueulasse et je ne pouvais pas me permettre de poster ça. Du coup voilà, on la fera en live, je vous préviendrai longtemps à l'avance pour que vous soyez disponible et on verra si il y aura une rediffusion ou pas. Bref, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu ça me ferait ultra plaisir et également, sache que le concours de la figurine de Rem est toujours disponible. Et pour participer c'est plutôt facile, tu vas sur Utip, tu regardes une publicité et tu me mets un petit message avec ton pseudo. Un énorme merci à Cardinal qui a pris tous les screens de la vidéo, ça me ferait ultra plaisir que tu le remercies en commentaire. Merci à toi et allons-y après l'intro. Donc Dumbbell à la base c'est le manga de Sontrobiku Yabaku et Maham, respectivement scénariste et dessinateur. Ils n'ont pas fait vraiment d'autres gros mangas et donc ils sont seulement connus pour Dumbbell. Il y a actuellement 7 tomes au Japon et 0 en France et j'espère qu'il arrivera bientôt chez nous d'ailleurs. C'est évidemment un chelaine qui touche les genres Comédie, Echi et School Life et il a pour thème principal le sport. Alors doucement, c'est pas un gros Echi sale comme tout l'oeuvre ou WaySchoolDXD, c'est bon enfant et cohérent avec le thème abordé. Mais ça on en reparlera après. Ah, et pour information, l'anime est fait par le studio Toga Kobo, notamment connu pour Gabriel Dropout et Imoto Umaru-chan. Donc tu vois, c'est un peu des pros pour les animés hilarants et pleins d'humour. Bon, parlons un peu de l'histoire. On suit Ibiki Sakura, une lycéenne qui graille tout le temps. Son appétit c'est le même que Luffy. Un jour, en remarquant que ses vêtements étaient de plus en plus serrés, elle décide de s'inscrire à la salle pour pousser de la fonte comme une malade. Bon, elle se rend bien compte que c'est pas si facile que ça et que ça demande beaucoup d'efforts. Là-bas, elle y découvre un beau gosse, l'entraîneur ou plutôt le coach sportif. Son nom, c'est Machio. D'ailleurs, il cache un grand secret, tu verras. Et elle y retrouve Soriyo-une Hakemi. La présidente du conseil des élèves de son lycée. Qui est d'ailleurs une fétiche des corps musclés. Bon, t'as capté, c'est basé sur l'humour et l'originalité. Et c'est ça la puissance de l'animé. Bon, au niveau du scénario, ce n'est pas fou parce que ce ne sont que des gars qui vont s'enchaîner. Et tout ça est entremêlé avec plein de références hilarantes. C'est ultra drôle, genre vraiment, moi j'ai regardé ça avec des potes sur Discord en même temps à plusieurs sur Rabbit. On s'est tapé des barres énormes entre les blagues récurrentes de l'animé, des scènes qui n'ont aucun sens. Franchement, tu vas vraiment rigoler comme un fou devant cet anime, je te le garantis. En plus, on a des personnages assez attachants avec Ibiki, la présidente, la boxeuse, tu verras. Et même une fille aux cheveux blancs qu'on ne connaît pas encore. Mais qui a franchement un car design qui m'intéresse beaucoup. Parce que oui, à l'heure où j'enregistre, il n'y a que 4 épisodes pour l'instant. En tout cas, ces 4 filles sont ultra attachantes, du moins les 3 qu'on connaît le sont. Et il y a même une Tashibana qui les rejoint. Et ça crée des kiproko et tout ce qui va avec. Non franchement, niveau humour c'est top. Et le coach, je ne vous raconte même pas à quel niveau il se situe. Entre les clarnets qu'il fait à Jojo et tout ce qui va avec, clairement, niveau humour c'est le meilleur de la saison. L'autre aspect génial de l'animé, c'est qu'il traite de la musculation, mais qu'il le fait très très bien. Ce n'est pas dans l'excès, mis à part le coach qui, évidemment, cache son secret et forcément c'est un peu excessif. Mais tout ce qu'ils vont vous enseigner est réel et intéressant. Un bon corps, comment manger sainement et comment finalement se muscler correctement. Et en plus de tout ça, l'animé, il va te motiver de fou. Sans déconner, quand on a vu l'animé, nous tous les soirs maintenant on fait des pompes avant chaque épisode. Pour vous dire à quel point ça rend fou. Parce que c'est une vague de fraîcheur, de bonne humeur et d'inspiration. Et tu te dis que si, eux, ils peuvent le faire, toi aussi. C'est un peu comme IQ, le nombre de personnes qui ont commencé le voler à cause de ça. Et en plus, la muscu, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire chez soi. Et à la fin de chaque épisode, après l'ending, il t'explique comment le faire d'ailleurs à ta maison. Il te donne des exercices faciles et réalisables et il te les compte même pour toi. Donc franchement, l'animé t'encourage à le faire et c'est génial. En plus de tout ça, on a des OST excellentes. En particulier l'opening et l'ending. Genre vraiment, l'opening c'est une dinguerie, je l'écoute constamment. Non, non, il est fou et drôle en plus. Quant à l'ending, c'est pareil, il vaut le coup, il est sympa. Et d'ailleurs, en parlant de l'opening, je vous conseille de le skipper pour le premier épisode pour ne pas être spoil. Après voilà, c'est toi qui vois. Et enfin, niveau animation, c'est pareil, c'est top, aucun défaut. C'est clairement suffisant et même ultra appréciable pour un tel animé. Donc franchement, pour l'instant, l'animé, si je devais lui donner une note, c'est clairement un bon 9 sur 10 très très mérité. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a le côté echi. Et justement, il est géré à la perfection. C'est du echi qu'on apprécie, c'est pas dérangeant, c'est pas une tête qui tombe dans des culottes. Non, c'est logique, c'est de la musculation, c'est des filles qui en font. Donc elles sont forcément en tenue adaptée, plutôt moulante et c'est logique. Même pour les hommes, ils sont en slip pour faire la musculation, bref. C'est voulu, c'est excessif, c'est hyperbolique et c'est l'animé qui est comme ça. Donc clairement, c'est pas du echi mauvais, c'est du echi appréciable. Tout comme Keijo, c'est un animé de sport excellent avec du echi, mais c'est pas dérangeant. Dans tous les cas, vous verrez par vous-même. Il y a même des références à du hentai avec les yeux en forme de haego, etc. Et c'est cool, franchement, y'a rien, y'a pas de soucis avec ça. Et c'est un echi qui est juste génial, je me répète. Du coup, voilà, Dumbbell, c'est un animé qui est juste délirant, qui va te motiver comme jamais et qui en plus va t'apprendre des choses. Moi, je te le dis, ta note de sport en haut lycée de musculation, tu vas l'avoir facilement. En plus, c'est encore l'été, ça te motivera un peu à pousser avant d'aller à la plage et ça, c'est génial. Ça y est, la vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir visionné. Tu peux me donner ton avis en commentaire et j'espère que Dumbbell te fera kiffer ta race. Sur ce, moi, je vais vous laisser, faut que j'aille faire des pompes. Sous-titrage ST' 501